Président, dans un pays normal, en tout cas, on a plus ou moins de 500 partis politiques, et c'est pratiquement impossible. Le fonctionnement n'est pas les partis politiques, c'est les rebellions. Le Congo doit changer. Président de la République, Félix Antoine Séké Tchilobo, président, en tout cas, on s'est dit au long de la vie, on a plus de sa sagesse, intelligence, courage. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de soucis ni ni de soucis ni de soucis ni de soucis ni de soucis ni de soucis. Mais moi j'avais dit ça, je ne suis pas de soucis. Je suis dit au président, il m'a dit un bon matin, nico y est à la conseil des ministres nico y est à la service de sécurité lui-même chef d'état à bengi ministre intérieur ministre et la justice qu'en gêlant à tous les frontières voleurs qui tentez pour le gomata t tout ça la contrôle générale le commis général n'a qu'on m'a dit toujours la trahison toujours la souffrance président fanda réfléchit président fanda bejou mongola mouki au beng si jennais au solana bango pour son abîmé n'a pas besoin d'un intérêt au beng si l'on va conduire à la fin de l'année on peut s'en a raison pour les idées dans la ligne à air yoroulou à la bocce et au bim à la porte avec et c'est la histoire au bim au tic à conchante et elle va fonder procès à m et à nanga de jean n'a pas d'un an et n'y a pas d'un an à mes yeux caméraise oulanda bas je ne sais pas ce qu'il n'a pas filmé mais bas au bote la banda guan et Je vous remercie à l'État. 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 Il dit une gauche-réaliste. La gauche est là-haut et waving. J'ai maintenant appris à l'État. Il voit bien quand tu es à l'État. le président de la république mes étudiants et les premiers toutes les factures et le Président sont consultation par la première voie. Mais à la première partie, ils m'entraient fruité, ils m'entraient dépassé, ils m'entraient il a été détourné mon vol, il a été en train de se décoller, il a été en train de se décoller, il a été en train de se décoller, le régime à Kabila, et quand tu as fait souffrir au peuple, le régime à Kabila, le président Ndouti Gabbachadar, le président Ndouti Gabbachadar, et le peuple édite là, le président, le peuple édite là, il ne se compter en jour. Quand mon nom est dit, il y a un terrain qui est congolais patriotes nationalistes. Quand on est président et qu'on a un président, on a une bonne idée de ce qu'on est. Ils sont venus au Est. En tout cas, nous sommes en Congo, et nous avons une banque, en Congolais. Kabila n'a pas de banque. En Kenyais, en Rwandais, en Rwandais. En Kenyais, Rwandais, Ougandais, ils n'ont pas de nénotiques. Tout le monde a réfléchi. Le Président m'a dit que le Kabila est hors d'état de nuit. Il a été très fort. En 2006, il m'a dit que le Kabila est sale. Il m'a dit que le Kabila n'a pas de panzambon. Il m'a dit que le sabotage. Quand nous nous dénonçons, en retour au Kandirien, les petits peuples souffrent. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que les arts politiques A quoi j'ai dit, le Président m'a dit que c'était bien pour la sécurité. Il m'a dit qu'il ne s'est pas malé sur le plan. Il s'est fait un plan de changement dans le secretaire général. Pour le ministre, je ne sais pas mon assistant. Il m'a dit que tout le monde a changé de secrétaire général. Il y a des séries dans le Rwandais. Il m'a fait un plan de combat. Elle n'a saut pas. Tu n'as pas avec les salisées dans les pays. Je ne sais pas où je ne sais pas, tant que jour. On est en Congo, en Afrique, en Afrique, en Congo, et c'est la catégorie. Quand on dit qu'on va frapper le roi, frapper. Quand on dit qu'on va mettre hors d'état de micro, frapper. Quand on dit qu'on va activer plein de mots, activer. C'est la présence Félix. Le Parlement va communiquer. Le peuple. Suivons les articles de chef de l'État. Permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère, le président William Routot, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère, le président Brice Oligui, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu. Et je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque cinq ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Routot. Puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné. Puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda. Et depuis lors... Depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les neuf pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne... Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pères, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Et là, je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Routo pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Routo. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire qu'on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non-africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui, ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne pour ne citer que ces deux pays qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là, parce que nous ne sommes pas sérieux et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources, le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Merci. Merci.